Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool, moi et qui est aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Calvity WW2 à propos du DLC 3, le chemin tortueux. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter le tuto pour l'easter egg, donc le réel secret du chapitre 1. Donc le chapitre 1, il faut récupérer le manche de l'épée de Barberousse. Donc voilà, c'est parti, je vais vous présenter ça, je vais essayer de le faire en solo, mais si jamais j'ai enregistré des gameplays, je ne sais pas si je vais y arriver en solo, parce que c'est peut-être quand même assez compliqué. Alors ce que je vous conseille comme classe, par contre, je ne sais pas si c'est vraiment très efficace, puisque je ne sais pas si c'est la meilleure classe à utiliser, moi en tous les cas, je vais utiliser feu à volonté avec les modes MK2 spécialiste, mule pour avoir trois armes mortelles, donc les grenades Samtex, et bien sûr la fameuse arme SAP 9mm, qui est super cheatée quand elle est améliorée. Donc voilà, alors comme j'ai le feu à volonté, je l'aurai directement améliorée, si vraiment je suis un peu en galère, j'active mon spécialiste et je défoncerai tout le monde. Alors en consommable, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de prendre deux cœurs, deux bombes, ou plus, ou moins, mais voilà, essayez de prendre quand même ces deux consommables-là, ça peut vous être utile. Alors la première étape de l'easter egg, c'est tout simplement de récupérer les cinq membres des corps du zombie, donc regardez, là il y a une tête, donc en fait il y a cinq emplacements de tête, cinq emplacements de torse, cinq emplacements de bras gauche, cinq emplacements de bras droit, cinq emplacements de jambe gauche, et cinq emplacements de jambe droite. Alors il faut savoir que j'ai 29 emplacements, il me manque juste un emplacement. Donc voilà, je vais vous montrer tous les emplacements que je connais. Alors celui qui a le dernier emplacement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors c'est parti, donc premier emplacement, c'est la tête qui se trouve ici. Deuxième emplacement, il y aura un bras qui se trouve sur le panier, là il y aura je ne sais pas quoi dans la cheminée. Donc ça fait trois emplacements. Quatrième emplacement, c'est la tête qui se trouvera ici. Cinquième emplacement, c'est au sous-sol, qui se trouve près des trucs de vin, donc juste ici, il y a un pied. Sixième emplacement, c'est ici derrière la palette. Septième emplacement, c'est sur le camion, donc juste ici. Huitième emplacement, c'est à côté de la toux juste là. Neuvième emplacement, c'est dans le mur là. Dixième emplacement, c'est dans la cheminée. Onzième emplacement, c'est dans le tiroir là. Douzième emplacement, c'est ici. Treizième emplacement, c'est juste ici. Quatorzième emplacement, c'est près du pack-a-punch, à côté ici, donc là il y a un bras. Quinzième emplacement, c'est le buste là-haut. Pour cet emplacement là, au-dessus du pack-a-punch, je tiens à faire une grosse dédicace à Angie Lacam, car elle me l'a dit en live, et c'est grâce à elle qu'on a pu trouver cet emplacement. Donc merci à toi, poteau. Seizième emplacement, c'est en dessous du tableau, juste ici. Dix-septième emplacement, c'est sur le truc là. Dix-huitième emplacement, c'est sur un des poteaux ici. Dix-neuvième emplacement, c'est ici, sur la boîte de conserve. Dix-neuvième emplacement, c'est ici. Vingtième emplacement, c'est là. Vingt-deuxième emplacement, c'est là. Vingt-troisième emplacement, c'est ici. Là. Vingt-quatrième emplacement, c'est ici. Vingt-cinqième emplacement, c'est ici. 26e emplacement, c'est ici 27e emplacement, c'est ici 28e emplacement, c'est ici et 29e emplacement, c'est ici voilà, je vous ai montré tous les emplacements les 29 emplacements que je connais donc je ne sais pas quel emplacement correspond à une tête, un bus ou quoi, je ne les ai pas répertoriés mais si jamais vous voulez les répertoriés n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a beaucoup de commentaires, je le ferai donc voilà, alors ça c'était pour la première étape alors quand vous avez récupéré les 5 membres de corps vous allez devoir récupérer une corps donc vous pouvez la récupérer sans avoir récupéré les 5 membres, c'est pas un problème donc la corte elle est ici, hop donc vous la faites tomber en tirant dessus ensuite, il y a une branche d'art qui va se mettre ici donc voilà, elle est là mais là vous ne pouvez pas appuyer sur carré pour la remonter donc il faut absolument passer la manche donc voilà, quand la manche elle est passée vous retournez près d'une morceau de bois et vous laissez votre doigt appuyer sur carré, regardez l'armée va commencer à lever, à lever, à lever, à lever boum et là vous pouvez récupérer la corte voilà, quand vous avez récupéré la corte, il faut passer la manche donc quand vous passez la manche donc ce sera soit à la manche 3, à la manche 4 ou à la manche 5 il y a peut-être une capsule qui va descendre en fait cette étape, je ne la comprends pas trop parce qu'une fois la capsule elle est là une fois la capsule elle n'est pas là et on peut quand même continuer le secret que la capsule soit là ou pas donc ça c'est un peu suspect, je ne comprends pas trop donc attendez, je tue vite les mouchlers avant de me faire tuer donc voilà, regardez, la capsule est tombée cette fois-ci elle est tombée, parfois elle ne tombe pas parfois elle tombe et les barres ici, bah elles sont carrément invisibles donc n'hésitez pas à spammer carré pour ramasser les barres même si vous ne les voyez pas si la capsule elle est tombée, ça veut dire qu'il y a les barres alors si la capsule ne tombe pas continuez quand même le secret parce que parfois elle ne tombe pas, je peux vous l'assurer donc là je vais vous expliquer la prochaine étape mais d'abord je vais laisser deux zombies donc voilà, alors pour la capsule j'ai peut-être une idée parce qu'à chaque fois que j'essaye de la regarder tomber et bien je pense que ça fait bugger le jeu en fait je pense que c'est possible que tu la voies tomber mais après tu ne verras pas les pics parce que la seule fois où je l'ai vu tomber les pics je ne les voyais pas donc je pense que c'est juste un bug visuel pour l'instant alors quand vous passez la manche ne regardez pas après la capsule parce que c'est ce qui risque peut-être de la faire disparaître c'est juste une pensée c'est juste une théorie, j'en sais rien du tout alors quand vous avez récupéré les pics, tous les membres des zombies et que vous avez récupéré la corde vous allez pouvoir attacher tous les membres de zombies plus les pics et plus la corde à la barre la plus grande donc vous voyez l'avantail à la 4 barres 4 palmes et en fait la seule palme qui n'est pas cassée c'est celle-ci, regardez elle est bien rectangulaire, elle est bien cassée donc là vous allez pouvoir l'attacher alors pour attacher le zombie il faut avoir la batte dans le zombie batte donc il faut absolument aller jusqu'à la manche 5 donc là je vais tout simplement passer la manche et quand j'aurai des zombies batte je vais en fait tout simplement je vais tuer aucun zombie batte le but c'est de faire entrechoquer deux zombies batte pour qu'ils s'entrechoquent tous les deux ils vont se tuer je pense que je pense qu'ils vont se tuer tous les deux où un des deux va mourir et en mourant il va laisser tomber une batte que vous allez pouvoir récupérer donc moi le petit conseil que je vous donne c'est de tuer tous les zombies et de garder que des bats comme ça après vous les énervez tous et vous les faites courir tous ensemble et ils vont bien finir par se percuter et ce sera beaucoup plus facile alors si vous voyez une bombe n'hésitez pas à la prendre parce que les bombes ne tuent pas les vous sling donc les zombies batte les zombies batte ils vont peut-être mourir s'ils ont eu des dommages mais regardez celui-là il n'est pas mort il a juste eu des dommages mais il n'est pas mort donc voilà vous pouvez utiliser les bombes mais essayez de ne pas passer la manche de toute façon je pense que la manche elle passe pas si on ne tue pas les zombies batte donc ça c'est cool donc voilà là j'ai gardé trois zombies batte donc je vais essayer de bien les paquer voilà voilà et là je vais tout simplement les énerver tous les trois voilà regardez il y en a un qui a bourré dans un il a tué l'autre là il a failli tuer celui-là aussi tu vois mais regardez le premier il est mort donc là vous pouvez récupérer la batte quand vous avez la batte regardez quand vous mettez la batte dans le moulin ça stoppe le moulin donc le but de cette étape c'est d'amener la palme je pense que ça s'appelle comme ça je me souviens plus ce que Blackfire m'a dit mais je pense que la palme il faut arriver à la mettre en bas je pense que ça s'appelle comme ça donc là regardez elle y est presque donc ce que je vais faire c'est que je vais faire coup par coup je vais faire hop et hop je la remets direct voilà donc elle en est où là ok elle a pas bougé d'un poil mdr donc voilà en solo c'est un peu plus compliqué mais à plusieurs vous vous dites stop quoi hop 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 stop on va voir si c'est bon alors voyons voir voilà là c'est presque bon non c'est carrément bon putain je suis trop balèze alors il faut savoir qu'ici au centre des palmes il y a 4 petites barres donc vous voyez les petites barres c'est pour montrer la verticale des palmes tout simplement il faut vraiment qu'elle soit verticale vers le bas et après il va falloir la mettre verticale vers le haut donc là tout simplement je vais attacher le zombie regardez j'appuie sur carré hop le zombie s'attache avec les 2 barres la corde tous les membres du corps du zombie voilà alors là vous enlevez la batte et le but maintenant c'est de mettre verticale la palme où il y a le zombie vers tout en haut le plus haut possible mais il faut que la palme soit bien verticale il faut vraiment qu'elle soit vraiment tout en haut si elle est un peu trop à droite ça va pas hop on va voir ce que ça donne alors voyons voir regardez moi ça alors si vous êtes cocu comme moi comme moi je le suis apparemment et bien parce que franchement j'ai même pas j'ai même pas un file j'ai réussi direct donc je pensais que ça j'allais plus galérer mais en fait non mais regardez c'est bien vertical tout est bien vertical s'il serait pas vertical ça marcherait pas donc quand tout est vertical vous passez la manche donc avant de passer la manche je me suis tout simplement équipé des singes parce que je suis en solo je pense que ça va être compliqué parce qu'en fait si je me souviens bien le tonnerre va frapper le zombie le zombie va tomber par terre et là il va falloir alimenter le zombie en tuant des zombies autour de lui en fait comme ça ça va le ressusciter donc pendant la manche 6 vous allez avoir un défi donc j'espère que ça sera pas un défi trop dur par exemple les meuchelers et tout ça mais je pense que s'il n'y a pas de zombie je pense qu'il sera quand même alimenté donc on verra bien de toute façon là je fasse la manche mais soyez prêt parce que si vous êtes en solo c'est encore plus galère donc là normalement le tonnerre va frapper la palme voilà hop le zombie tombe et là il va falloir alimenter le zombie ok donc en tuant des zombies aux alentours donc c'est pour ça que j'ai pris tout simplement mes singes comme ça je vais lancer un singe ici pour rien dire tous les zombies donc c'est réparation c'est parfait franchement c'est parfait franchement il ne faut pas demander mieux c'est juste une scène donc là je vais juste entasser un peu les zombies je vais lancer un singe hop voilà et je vais faire le sacrifice voilà voilà ça a été alimenté je ne sais pas s'il est ah non je ne fais pas encore l'alimenter tant qu'il y a de l'arc électrique vous pouvez les alimenter de toute façon donc je ne vais même pas me faire chier je vais activer mon spécialiste et je vais les tuer comme ça parce que sinon je n'aurai pas le temps de réparer les trois objectifs bon ok je vais lancer un singe et je vais commencer à réparer parce que là franchement j'en ai tué blindé mais apparemment ce n'est pas suffisant c'est assez ouf donc là je vais d'abord réparer parce que ça me semble un peu suspect donc voilà là il ne m'en reste plus qu'un à réparer je vais juste lancer un singe je ne vais pas encore l'alimenter c'est ouf ça moi je vais quand même réparer le truc peut-être qu'il faut juste l'alimenter un petit peu je ne sais pas voilà là j'ai fini on va aller voir s'il va se faire réanimer normalement si vous l'avez assez alimenté je pense qu'il se réanime tout simplement on a la mange 7 normalement donc on va bien voir ça donc verdict verdict c'est bon il se réveille donc voilà je pense qu'il faut juste l'alimenter un petit peu alors là c'est très important on va falloir le couvrir donc lancer des singes et tout il ne faut surtout pas qu'il meure on va relancer un singe avant qu'il meure voilà voilà je ne sais pas s'il l'attaque réellement mais ne prenez pas le reste protéger là il faut le protéger jusqu'à la maison une maison qui se trouve juste là-bas on va relancer un singe ah ben il s'est fait tuer ah ben voilà il s'est fait tuer je me suis file regardez il est là dans ces cas là je ne sais pas comment ça se passe mais je pense qu'il va falloir tout recommencer donc moi je ne vais pas tout recommencer je vais utiliser un gameplay pour vous montrer la suite j'ai quand même passé la manche pour voir s'il ne se réanime pas mais voilà en solo ça va être un peu compliqué je n'ai pas la strat encore en solo donc voilà comme je me suis file en protégeant le zombie le zombie il n'a pas respawn je n'ai pas pu le ressusciter je n'ai pas essayé de le remettre sur le moulin mais je pense que ça ne sert à rien je pense qu'on ne peut pas donc si le zombie meurt il faut tout recommencer ok donc là j'ai pris un gameplay que j'étais avec Trash Dead Delicace à Trash Dead Audrey et Johnny34 qu'on a fait le secret hier ensemble donc là j'utilise ce gameplay là et regardez on escorte tout simplement le zombie jusque dans la maison où il y a le fans of Blitz là l'atout que je viens de vous montrer donc le slapitafi et regardez le zombie en fait tout simplement il va commencer à ramper dans les débris juste là et ensuite quand il a ramper dans les débris il va falloir passer la manche donc voilà quand vous avez passé la manche le zombie va respawn enfin va ressortir tout simplement des débris et regardez à sa main gauche il y a une petite batterie comme ça qu'il faut charger il faut absolument la charger faites attention que le zombie ne meurt pas je pense qu'il peut quand même mourir je pense que les zombies peuvent le tuer donc faites attention mais pour le charger il faut que les zombies soient à côté de lui vous voyez donc nous on a utilisé des singes etc. pour essayer de le faire sans risquer la vie du zombie donc voilà on a réussi à le charger quand il est chargé il va aller tout simplement dans la cave attention même s'il n'est pas chargé si maintenant il n'est pas chargé et qu'il arrive à la cave la batterie va tomber par terre et elle ne sera pas chargée il faut que la batterie elle tombe il faut qu'il lâche la batterie et qu'elle soit éverte donc je vais juste avancer un petit peu et vous allez voir donc voilà le zombie il arrive en bas au sous-sol et regardez là il va lâcher la batterie regardez presque maintenant 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 boum voilà il a lâché la batterie la batterie je pense je croyais qu'elle était verte mais en fait non c'est juste qu'elle a le contour vert donc la batterie vous la mettez là elle alimente la porte elle ouvre la porte et là vous pouvez récupérer la poignée de barbe rousse donc voilà c'est tout pour ce tuto alors bien sûr quand vous avez la poignée de barbe rousse finissez la quête principale c'est très important sinon vous ne débloquez pas le camouflage et vous n'aurez pas l'artefax la poignée de barbe rousse donc s'il y a un ultime secret à la fin vous ne pourrez pas le faire donc voilà finissez bien la quête principale quand vous avez fait le secret principal donc voilà c'est tout pour ce tuto j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt toutes les vidéos les potos allez ciao PUSE